Bonjour à tous, ici Cantare et aujourd'hui on se retrouve pour une petite émission spéciale, donc ce sera une série sur ma chaîne. Donc, la série se prénomme Easy Tame, dans laquelle je vais vous montrer comment tame facilement des animaux, toutes sortes d'animaux. Donc, aujourd'hui on va entamer un point pas très 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 compliqué non plus. On va entamer le Raptor. Donc, bien sûr, moi je suis beaucoup plus avancé, j'ai déjà le Tianosaure, le Spinosaur, le Brontosaure, etc. Le premier Raptor, je l'ai tame avec un Slingshot, mais aujourd'hui on va voir une méthode un peu plus raffinée et facile. Donc, quand j'entends raffiner, j'entends par là que vous perdrez moins de dégâts et du coup ce sera plus élégant à capturer. Donc, en premier lieu, cherchez votre proie. Moi je suis dans une vallée, donc c'est assez facile à repérer des animaux, d'habitude. Mais là, apparemment, il y a eu un gros D-Pop sur le serveur. Donc, ayez aussi de l'armement en cas d'urgence. Moi là, j'ai pris un pic. Au cas où vous faites attaquer et que c'est pas la bonne proie. Donc, le matériel à prendre, je vous conseille un arc ou une arbalète avec des flèches empoisonnées. Moi j'ai pris une Spyglass, donc à la longue vue, pour pouvoir repérer à quel niveau est la bait. Donc là, il y en a une. Quel niveau ? Le level 3, c'est parfait. On poste, enfin on poste, pas poste, notre raptor, notre animal quelque part. Et c'est parti. Donc que la chasse commence, mes amis. Aïe ! Oh shit ! Bon là, j'ai une armure en cuir. Voilà. Je pourrais avoir mieux, mais j'ai eu une armure en cuir, c'est déjà pas mal. Donc mon raptor level 3 est à terre. Maintenant, je lui mets des narcotiques dans le ventre. Et on va se préparer à la prochaine étape. Donc la prochaine étape étant, soit si vous n'avez pas de narcotiques, de ramasser des baies, des narco-berry. Ce qui va aussi, ce qui est plus pratique aussi parce que ça déshydrate l'animal. Non, ça déshydrate. Ça affame l'animal et du coup il va avoir faim. Et dès que vous lui mettrez de la nourriture dans le ventre, il va s'en régaler et la barre de tame sera bien plus haute. Aujourd'hui, c'est la technique que je vais vous montrer. Comment tamer un raptor facilement avec la technique de la fin. Donc il faut que mon terrain doit arrêter de faire du n'importe quoi et que ce carnotor meure parce qu'il va poser un problème. Donc, vous voyez que sa barre d'inconscience est en train de baisser. Donc moi je vais manger aussi un peu. Donc sa barre d'inconscience est en train de baisser et les narco-berry, regardez, quand on les fait manger à votre animal, il va perdre plus sa faim. Et ce qui est très bien, c'est que voilà. Par exemple, là j'ai un carnotor, il est mort et ça c'est extrêmement bien. Parce que quand je le récolte, ce carnotor va me donner de la roprime meat. Donc de la viande de premier choix pour les carnivores. Aïeux ! Ah, quelle bande d'idiot ! Bon, on reviendra quand tout se sera calmé. Donc de la roprime meat, c'est une viande qui ne dure pas longtemps, du coup il faut bien l'utiliser. Voilà, et là regardez, la barre de tame a monté. Et là je dois mettre de la nourriture, sinon j'ai gâché un beau steak. Allez hop, met de la nourriture. Bon, pour finir, comme j'avais de la viande de la roprime meat, finalement, je ne pense pas que je vais vous montrer la technique. Mais le principe c'est de lui bourrer des narco berry dans le ventre pour contenir en même temps sa torpeur et sa faim pour la baisser. Et ça ira tout seul. Donc là, je lui baisse sa faim, je lui mets de la roprime meat dans l'inventaire. Et ce sera bon. Je peux réparer mes bottes aussi. Bon, je n'ai pas trop un inventaire conséquent pour mon niveau. Parce que je suis quand même niveau 67, mais je suis mort beaucoup de fois. Du coup, je n'ai pas envie de toujours me reconstruire un inventaire énorme. Du coup, là, vous voyez qu'en quelques instants, la barre de tame est montée extrêmement haute. Et ça, c'est ce qu'on veut chez notre animal. Donc, vous restez à côté de lui, vous le protégez, vous lui donnez tout le temps des narco berry. Ensuite, il va manger. Au niveau de la selle, soit vous la préparez avant, pardon. Soit... Elle est où, la selle du raptor, là ? Soit vous la préparez avant, soit vous la préparez avant. En fait, il faut préparer avant. Ne faites jamais comme moi, ne récoltez pas tout à la dernière minute, ça ne sert pas à grand chose. Si ce n'est à vous faire perdre du temps. Ou alors, vous attendez à côté du raptor. Et d'une fois que vous avez le raptor, c'est bon. Vous pouvez enfin vous mettre à la tâche de construire une nouvelle selle avec lui. Ce qui sera... Un peu avantageux. Donc là, je suis en train de me crafter une hache pour du bois. Parce que ma hache en fer a explosé dans mes doigts. 15. Voilà. Ça, ça devrait être suffisant. On droppe les items qu'on a plus besoin. Du coup, là, il continue à se goinfrer. Et il est bien totem. Vous voyez qu'avec la Roprimed, ça marche. La Roprimed, c'est une viande de premier choix pour les carnivores. Donc, ils vont plutôt la manger. C'est comme pour les herbivores, la... Comment elle s'appelle déjà l'autre ? La Mejoberry. Donc, je vous conseille plutôt la Roprimed, mais sans la Roprimed, ça n'est pas très différent. Il va juste prendre un peu plus de temps à ce tame. Mais ça ne change absolument à rien. Donc, là, mon raptor est bientôt tame. Je vais en profiter pour moi aussi, manger quelques baies pour me réhydrater et me donner... de la saturation au niveau de la faim et de la soif. Clac. Après, il y a une technique un peu plus complexe. Mais je ne sais pas si je vais vous l'expliquer dans cet épisode. On peut alterner les... Les Steam Berry aussi sont... Elles donnent faim, en fait. Et vous pouvez alterner mes Steam Berry et Narco Berry. Donc, je vais aller récolter mon Pteranodon, parce que là, il fait n'importe quoi. Et j'ai taille mon raptor. On va l'appeler... On va l'appeler... Ricky... Landers. Voilà. Je récupère mon Pteranodon qui est devenu tout fou. Voilà. Et mon raptor est là. Et il me suit. Donc, il me suit, c'est pas mal. Ça ne va pas poser un problème du tout. Et maintenant, pour la selle. Alors, soit vous l'avez préparée avant, comme je devais le faire. Soit vous la préparez ensuite. Donc, vous allez tuer des bêtes. Moi, perso, je tue... Facilement. Voilà. Et là, donc, il n'y a plus qu'à récolter. Bon, il a été tué par une... Par une méga Neura. Petit problème. Petit problème. Oh, merde. Oh, le sujet. Le sujet. Le patient numéro 1, il était descendu. Oh, la blague nulle. Bon, mais à ce moment, Pteranodon, maintenant, il est tout fou. Oh, la blague nulle. La blague nulle. Je suis parti pour faire un easy time et je vous ai fait une easy joke. Oh, c'était trop beau. C'était trop beau. Bon, n'empêche que je n'ai pas besoin de raptor. Donc, voilà, quoi. Je n'ai pas besoin de raptor en ce moment. Vous avez compris, il faut surtout faire passer le niveau vite, rapidement. Votre raptor pour éviter ces situations où il se fait tuer pour un rien. Donc, en premièrement, vous le faites attendre à un endroit. Donc, en général, l'endroit où vous le tame parce que, voilà. Ou alors, vous avez la selle et vous montez dessus. Soit, vous faites comme moi. Vous attendez que vos dinosaures passent un niveau assez conséquent en termes de vie et d'attaque ou de stamina. Et ensuite, vous les sortez et vous passez les niveaux à la suite. Ça marche aussi. C'est une technique plus préférable. Je ne dis pas ça parce que c'est moi qui l'utilise plus que d'ordinaire. Mais voilà, quoi. Bon, ben, Ricky Landers est mort. Voilà. C'est un peu l'inconvénient d'être niveau 3. En général, les carnivores, on les apprivoise plus haut niveau pour qu'ils soient plus forts et déjà qu'ils aient des compétences de base. Mais si vous faites comme moi un easy tame pour les premières fois pour avoir un raptor au tout début, prenez des bas niveaux. Pas plus haut que le niveau 4, sinon ça va prendre trop de temps. Hugo Posé et Thug Life, moi je les ai apprivoisés au niveau 9, tous les deux. Mais bon, j'avais déjà plein de choses. Plein de trucs, plein d'astuces. Donc, cette vidéo est terminée. Il y a eu un gros fail, n'est-ce pas ? Mais bon, ce n'est pas exceptionnellement grave parce que j'ai déjà des raptors, donc je n'en avais pas besoin d'un de plus. D'ailleurs, j'ai une armée de Dilophosaurus. Sur ce, je vous rappelle que le bouton abonner n'est pas bloqué sur ma chaîne. Vous pouvez toujours cliquer dessus. Vous serez les bienvenus dans ma grosse communauté... Non, je rigole, en fait il est minuscule, mais bref. J'ai oublié au revoir à tous et à plus.